Salut tout le monde ! Si vous cherchez un logiciel de création de vidéos ou de montage vidéo facile à utiliser, gratuit et adapté à tous, c'est peut-être ce qu'il vous faut. Je vais vous montrer comment utiliser Microsoft ClipChamp. Alors personnellement, il était déjà préinstallé sur mon Windows 11. Vérifiez toujours en cliquant sur la petite loupe ou la barre de recherche dans votre barre des tâches. Et s'il n'apparaît pas, tapez CLIP et il apparaîtra peut-être. Et si ce n'est pas le cas, pas grave, allez sur votre navigateur internet et tapez CLIPCHAMP.COM. Vous arrivez sur ceci et si jamais c'est en anglais ou encore dans une autre langue, petit truc dans la barre d'adresse, après la barre oblique, tapez bien FR, appuyez sur Entrée et ainsi ce sera en français. Alors ce qui est bien, c'est que nous pouvons tout autant l'utiliser en ligne, dans le navigateur ou alors dans le logiciel complet. Et pour info, si vous allez dans À propos, puis Nos produits, vous voyez donc qu'il peut être utilisé dans Edge, dans Chrome, comme application de bureau, c'est ce qui était déjà préinstallé chez moi, mais également sur Apple iOS. Et ainsi vous avez ici les boutons d'installation gratuite. Et si vous voulez travailler depuis le navigateur, cliquez sur Réaliser une vidéo depuis votre navigateur. Et ainsi mon CLIPCHAMP s'ouvre dans mon navigateur et a exactement la même interface que le logiciel. Il faut juste un compte Microsoft pour l'utiliser, donc si vous avez une adresse e-mail en Outlook, Hotmail, Live, cela ira très bien. D'un point de vue personnel, je vais travailler avec l'application installée. Donc je lance CLIPCHAMP. Comme promis, je retrouve exactement la même interface. Et nous avons ici plusieurs choix. Soit créer une nouvelle vidéo en partant de zéro, soit en créer une avec l'intelligence artificielle, je vous montrerai cela dans une prochaine vidéo. S'inspirer d'un modèle que l'on n'aura plus qu'à modifier. Et ici dans vos vidéos, nous aurons les projets déjà enregistrés. Et vous voyez aussi qu'en haut à droite, nous avons le bouton Mettre à niveau, où là il parle d'une solution payante. Rassurez-vous, la majorité des fonctionnalités et tout ce que nous avons besoin de base est totalement gratuit. Et je vous le montrerai. Mais vous voyez qu'il y a aussi une version payante pour encore avoir plus de fonctionnalités. Exemple, en version gratuite, nous pouvons exporter jusqu'en 1080p, donc en Full HD. Mais si vous voulez exporter en 4K, alors là il faut avoir la version payante. Cela permet aussi d'avoir plus d'objets, plus d'effets, plus de filtres. Exemple concret, je vais créer une nouvelle vidéo à partir de zéro. J'arrive donc sur ceci. Et voici donc l'interface. Nous aurons donc l'aperçu ici en haut, ce qu'on appelle la ligne du temps ou la timeline de la vidéo, ici en bas. Ici dans Vidéo sans titre, nous pouvons renommer la vidéo. Je vais mettre Exemple 1. A gauche, nous avons donc le menu avec les fonctionnalités principales. A droite, nous avons les différents effets, que nous pouvons d'ailleurs agrandir grâce à la petite flèche. Par exemple, si nous avons une musique, c'est ici que nous pourrons régler le volume. Ici, je peux importer un média. Donc si vous avez déjà une vidéo que vous désirez modifier ou ajouter à votre projet, vous pouvez la télécharger depuis votre ordinateur. Dans ce cas-là, nous irons dans Parcours les fichiers. Mais également depuis votre OneDrive, Google Drive, Dropbox ou même votre compte Xbox. Néanmoins, Clipchamp contient déjà pas mal de ressources. Si vous n'avez rien de base, par exemple, je vais aller dans Bibliothèque de contenu. Je peux agrandir cette partie si nécessaire grâce à la double flèche. Je prends, je laisse enfoncer, j'agrandis ou je réduis. Même chose pour les autres éléments, si je veux une timeline un peu plus grande ou plus petite. Et le principe est très simple. Si vous ne voyez pas d'icône avec un petit diamant, c'est que c'est gratuit, vous pouvez l'utiliser librement. Par contre, si vous voyez la petite icône ici, passez à un forfait supérieur pour pouvoir utiliser ce contenu. Mais rassurez-vous, si je vais par exemple justement dans Vidéo, beaucoup de collections donnent des éléments gratuits. Et il n'y a pas non plus de limite de nombre de projets sur lesquels nous pouvons travailler, contrairement à d'autres logiciels gratuits. Allez, petit exemple simple pour montrer à quel point tout le monde peut l'utiliser. Je vais par exemple aller dans Montagne et Lac. Je vais prendre cette vidéo-ci. Si je veux un aperçu plus grand, je vais cliquer sur les trois petits points. Voilà, ici j'ai un meilleur aperçu. C'est bien gratuit, j'ai la résolution. Je peux donc simplement l'ajouter à mes fichiers dans un premier temps, ou directement à ma timeline. C'est ce que je vais faire. Clique. Vous le voyez, elle est apparue ici. Et grâce au glisser-déposer, je peux très bien la prendre avec la souris, et la déplacer un peu plus loin, ou encore plus loin, ou la faire revenir au début. Et vous voyez que juste au-dessus, j'ai ajouté du texte, et en dessous, ajouté du son. Ainsi, vous pourrez mixer tous les textes, vidéos, sons et musiques nécessaires. À cette vidéo de la bibliothèque, je vais ajouter une petite vidéo qui se trouve sur mon ordinateur cette fois-ci. Je vais donc, dans Vos fichiers, importer un média, parcours les fichiers. Imaginons que j'ai filmé cette cascade. Je vais l'ajouter. Elle se trouve ici. Et je peux très bien la prendre à la souris et l'ajouter moi-même à la timeline, par exemple, juste après la précédente. Ou je peux cliquer aussi sur le petit plus, ajouter à la timeline. Et clac, ça s'est ajouté là où j'étais sur ma timeline. Si je me place, par exemple, ici, je vais pouvoir voir dans l'aperçu, grâce au bouton de lecture, le passage de l'une à l'autre. Allez, c'est parti, voilà. Et clac, ça passe à l'autre. Une petite transition rapide entre les deux. Je vais donc dans Transition à gauche. Et je vais mettre, voilà, un tourbillon liquide. Donc je le prends. Et je le déplace. Ici, où il y a le petit plus entre les deux vidéos, ajouter une transition. Normalement, c'est fait. Je vais tester cela. Et voilà, j'ai bien la transition voulue. Ici, dans cette première vidéo, je vous montre comment cela se passe dans le logiciel. Mais prochainement, et dans la même playlist sur YouTube, je ferai d'autres vidéos qui se concentreront sur les différentes fonctionnalités de ClipChamp. Donc, pour ne rien rater, n'hésitez pas à me suivre. Et ce qui est très chouette aussi, vous voyez que je n'ai pas cliqué sur un bouton enregistré ou autre. Or, si je quitte totalement le logiciel, maintenant, c'est fait. Et que je retourne dans Microsoft ClipChamp, voilà, eh bien, je remarque que la sauvegarde est automatique, puisqu'ici, j'ai bien mon fichier exemple 1. Et même si je ne l'avais pas renommé, il aurait mis projet sans titre 1, par exemple. Bref, tout est sauvegardé à chaque action. Et si je retourne dessus, j'ai bien tout ce que j'avais mis, les vidéos et évidemment la transition entre les deux. Vous avez les petits boutons de zoom et de dézoom ici, si nécessaire, qui me permettent d'avoir le même visuel que tout à l'heure. Et si vous voulez que votre montage prenne exactement la taille de votre écran, vous pouvez cliquer sur zoom pour ajuster. Et voilà, ça étire mon montage exactement jusqu'ici à droite. Aussi, si votre projet est destiné, par exemple, au téléphone et que vous désirez un format vertical, regardez, en haut à droite, j'ai le format 16.9 de base, mais je peux choisir le format vertical. Nous voyons directement l'aperçu, ou pourquoi pas un carré, ou encore d'autres formats si nécessaire. Même le format cinématographique. Alors imaginons, c'est parfait, j'ai terminé mon projet, et je désire donc réellement créer la vidéo, c'est-à-dire exporter le tout. En haut à droite, j'ai le bouton exporter, et là j'ai quelques choix. Qualité moyenne, 480p, pour un brouillon ou pour un fichier qui ne sera pas trop volumineux. Le format 720p, déjà un peu plus gros, et même le 1080p HD. Le 4K, il y a un petit diamant, donc vous l'avez compris, c'est pour la version payante. Et il y a même la possibilité de l'exporter au format GIF si c'est ce que vous vouliez, pour des mini-vidéos ou animations, par exemple. Ici, je vais choisir le 1080p. Voilà, il est déjà en train de travailler dessus. Ici, je peux le renommer si nécessaire. Je vais garder Exemple 1. Et le temps qu'il travaille, vous voyez que je peux directement l'enregistrer sur OneDrive, Google Drive, sur YouTube, Insta, TikTok ou autre. Et voilà, mais par défaut, normalement il est là, téléchargement Exemple 1.mp4. Je vais ouvrir le fichier pour voir le résultat. Mon lecteur de vidéo s'ouvre, et vous voyez que la qualité est très très belle, donc pas de mauvaise surprise, cela fonctionne très très bien. Avec la transition, elle est là, c'est parfait. Et là, je peux donc revenir à l'éditeur pour refaire une modification sur ce projet, ou cliquer sur Accueil. Je reviens à la page d'accueil, j'ai mon fichier ici, que je peux conserver, ou en cliquant sur les trois petits points, je peux le dupliquer, le déplacer, ou bien sûr le supprimer. Et si vous ne trouvez plus le fichier exporté, sachez qu'il s'est mis dans le dossier où vous placez tous vos téléchargements depuis un navigateur web. Ici, j'ai complètement fermé mon logiciel, je suis dans un dossier sur mon ordinateur, j'ai cette vidéo-ci, et je me dis, tiens, ce serait bien de la modifier dans ClipChamp. Eh bien, je peux très bien cliquer avec le bouton droit dessus, et comme le logiciel est lié à Windows, j'ai directement l'option « Monter avec ClipChamp ». Je clique, cela ouvre le logiciel, et j'ai directement le projet avec la vidéo en question dedans, que je peux donc modifier comme je le veux, avec toutes les options disponibles. Et cela me paraît vachement pratique. Donc voilà, si cela vous a plu et que vous désirez découvrir les autres fonctionnalités pour être meilleur avec ce logiciel, suivez les prochaines vidéos qui arriveront ou qui sont déjà peut-être dans la playlist correspondante sur la chaîne YouTube. Merci à vous d'avoir regardé, et à très bientôt !